Salut à toutes et à tous la famille Dokkan, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo sur la version globale de Dokkan Battle, mais cette vidéo pourra servir également à ceux qui jouent sur la version JAP, car comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous faire un petit tuto de l'utilisation de l'art de compétences. Donc il faut savoir qu'il y a énormément de personnes encore aujourd'hui qui jouent à Dokkan Battle, mais qui ne savent pas encore pourquoi il y a des personnages qui gagnent plus de points d'attaque, de points de PV, de défense que d'autres. Pourquoi il faut mettre le critique sur certains persos, pourquoi il faut mettre des attaques supplémentaires sur d'autres. Donc voilà, cette vidéo va être de faire en sorte qu'à la fin, vous ressortiez avec un maximum de connaissances possibles. Je sais qu'il y a déjà plusieurs Youtubers qui ont fait cette vidéo, comme Brice Gaming par exemple. Voilà, il a bien expliqué le sujet. Après, je vais quand même expliquer de ma part. Parce que j'ai pris des informations sur un forum Dokkan Battle, je ne sais plus lequel. Mais bon voilà, bref, je vais vous en parler. Si vous voulez aller voir la vidéo de Brice, allez-y. Je crois qu'il y a Yekaïs aussi qui a fait une vidéo dessus. Donc voilà. Alors il faut savoir déjà que tous les persos ont le même style d'arbre. Ils ont tous le même design, vous avez vu, hop. On est obligé de débloquer à chaque fois avec un personnage. Ici, à droite, ici, et en bas à droite, ici, et en bas à gauche, ici. Tous les personnages sont pareils. Sauf pour certaines unités comme la Bulma et le Goku Junior. Qui, eux, ont des étoiles avant d'avoir débloqué leurs, les grosses aptitudes, les gros, les gros ronds. Donc, est-ce que, voilà, je pense que c'est fait exprès. C'est pour faire en sorte qu'on déploie un maximum de potentiel sans trop farmer. Vu que ce sont des unités free-to-play. Je pense qu'ils ont fait exprès. Donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus précisément à comment choisir les unités à monter. Parce que, voilà, il y en a beaucoup qui, par exemple, vont monter une C-18 comme ça en pensant qu'elle est bien. Alors que, pas du tout. Et d'autres qui vont laisser passer un super végétaux, vous voyez. Le but, c'est, à la fin, montrer que c'est mieux de monter certaines unités que d'autres. Donc, voilà, en même temps, je vous montre des unités que j'ai. Donc, soit 100%, soit 2 doublons, etc. Alors, déjà, il faut savoir que chaque personnage a un type de... Donc, tous les personnages a un type de branche différente. Alors, en haut à droite, c'est spécialisé dans l'attaque. Donc, si vous débloquez ce doublon-là du végétaux, tout là, ce sera spécialisé plus vers l'attaque. Comme ici, là, vous avez l'attaque boostée, l'attaque SP boostée. Ou sinon, l'attaque au corps à corps, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, plus récupérée de qui, enfin, je ne sais plus. Enfin, voilà, ici, c'est basé sur l'attaque. En bas à gauche, c'est basé sur les PV et la défense. Comme vous l'avez vu. Ah, si ça veut bien. Voilà, défense. Et en plus, ici, vous avez vu, là, le petit icône de droite, tout vert, c'est le soin. Si vous récupérez du qui, du personnage, ça vous rapporte du soin. Là, c'est l'attaque. Donc, voilà, je vous ai montré en même temps. En bas à droite, c'est une progression transcendante. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est, en fait, avec ces 4 étoiles, dès que vous les débloquez, vous pouvez avoir un maximum d'attitude pour tous les gros types. Donc, esquive, attaque supplémentaire ou critique. Comme vous voyez, là, vous avez soit attaque sup, soit critique. Là, soit attaque critique ou soit esquive. Enfin, supplémentaire esquive. Et là, vous avez les 3. Donc, ici, c'est de faire en sorte, si vous voulez, qu'un personnage ait un maximum d'aptitudes, un maximum de compétences débloquées différentes. Après, nous allons voir que pour certains personnages, il vaut mieux utiliser certaines aptitudes que d'autres. Et en haut à gauche, c'est la progression équilibrée. Donc là, ce sera plus en fonction du personnage, on va dire, en fonction de l'attitude du personnage. Qu'est-ce que j'entends par l'attitude du personnage ? Sur tous les persos que vous avez à l'arbre basique, pas les unités comme Goku Junior et la Bulma, Vous avez ici, sur les différents personnages, pour les types agilité, ce sera l'attaque supplémentaire. Pour les types puissance, ce sera le coup critique. Pour les endurance, ce sera l'attaque supplémentaire aussi. Pour les types tech, ce sera le critique. Et pour les intelligents, ce sera l'esquive. Progression équilibrée, c'est pour, par exemple, vous avez vu, ici, il y a de l'attaque sup. Ici, il y a un critique. Ici, il y a de l'attaque sup. Et là, il y a de l'attaque sup. Donc, du coup, c'est de faire en sorte que, là, il y ait un maximum d'attaque supplémentaire, soit équilibrée en fonction du personnage. C'est ce que je pense, après. Voilà, pour moi, ça veut dire ça. Pourquoi, ici, j'ai préféré mettre en critique ? Parce que, vous le savez tous, dans le jeu, il y a plusieurs types de personnages. Il y a des persos basiques, comme cette C-18, ce Vegeta. Il y a des gottières, comme ce Végéto. Il y a des demi-gotières, comme Jubaï. Il y a des néo-gotières, comme Végéta SSJ4. Et il y a des néo-LR, comme Majin Végéta. Il faut savoir que, certains persos, on ne doit pas suivre l'aptitude qu'il y a là. Parce que, généralement, si vous voyez cette aptitude, ici, donc, pour le type agilité, attaque supplémentaire, cela signifie qu'il faut monter l'attaque supplémentaire partout. Partout où il y a de l'attaque supplémentaire, vous le montez. Parce que, pour les types puissance, vous pouvez les mettre 20 en critique. Pour les types agilité, vous pouvez les mettre 20 en attaque sup, etc. Vous ne pouvez pas mettre un type agilité en 20 en critique, ça n'existe pas. Donc, voilà, si je prends Majin Végéta, sachant que c'est un néo-LR, c'est un personnage qui tape très fort, je vais plus précisément m'intéresser à son attaque critique. Parce que, déjà, qu'il tape fort en LR, si je lui mets le critique, il tapera encore plus fort. Après, l'attaque supplémentaire est toujours efficace. Je ne dis pas le contraire. Sur certains personnages, l'attaque supplémentaire peut être toujours efficace, comme Super Végétaux. Super Végétaux, moi, j'ai essayé de faire un équilibrage. Parce que, quand il part deux fois en SP et qu'il a des contres, il fait très mal. Mais s'il part deux fois en SP, qu'il critique et qu'il critique sur ses contres, il fait encore plus mal. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas tout mis en attaque supplémentaire. Parce que, si j'avais voulu, j'aurais pu mettre 20 en attaque supplémentaire. Donc, ce qui est ça. Alors, maintenant, toujours dans le même délire, je vous ai dit, il y a différents types de personnages. Il y a des personnages qui ont un arbre de rang A, un arbre de rang S et un arbre de rang B. Donc, du plus fort au plus faible, c'est S, A, B. Alors, qu'est-ce qu'un personnage de rang A, S ? Prenons un exemple, Gogeta Puissance. Gogeta Puissance a un arbre de rang S. Il y a, par exemple, aussi Freezer Full Power. Broly Carnage, le tout premier Broly qui ne sert plus à rien maintenant. Mais maintenant qu'il a eu un ZTUR sur la version japonaise, il devient très intéressant. Mais moi, perso, il ne m'intéresse pas. Mais après, pour la collection, si je l'ai un jour, je ne dirai pas non. Les personnages de rang S, qu'est-ce qu'ils ont de plus ? Vous avez vu les stats PV, plus 5600, plus 6100 d'attaque, plus 6100, pardon, et 5000 de défense. Les arbre de rang S, les persos qui ont un arbre de rang S comme Gogeta, ont un boost de PV, attaque et défense environ équilibré à 7000 chacun. Donc, si vous additionnez, exemple, les 10000 de Gogeta Puissance avec 7000, ça lui fait 17000 PV. Attaque, 10000 plus 7000, 17000 d'attaque. Et 4000 plus 7000, 11000 de défense. Ce qui est plutôt pas dégueulasse. Je vous le confie, c'est vraiment excellent, on va dire. Sachant que des unités comme Gogeta sont vraiment très puissantes. Voilà, hop, oui, j'ai repris mon compte Clash of Clans aussi, pourquoi pas vous faire des vidéos. Gogeta, lui, je l'ai monté full critique. Donc voilà, Gogeta, c'est un des meilleurs connueurs du jeu. Il tape sur tous les types, Gogeta Intelligence, pareil. Donc, il fait très très mal. Je pense que s'il a son ZTUR, et je pense qu'il aura un ZTUR, c'est presque sûr. En fait, moi, je pense qu'ils vont d'abord s'intéresser aux personnages de rang S. Vous savez, les tout premiers, par exemple, là, ils sont en train de faire les... Les, comment dire, les sortes de god tiers de l'époque, vous savez, Goku SSJ-3, JIT, Prisoner Football, etc. Et après, ils vont s'intéresser un petit peu plus loin. Pareil, il y a toujours ceux qui ont des arbres de rang S, donc comme Gogeta puissance, Vegeta SSJ-3 puissance. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il a un arbre de rang S aussi. Bah, normalement, Janemba Intelligence, il a un arbre de rang S aussi. Et non, enfin, je suis presque sûr, vu qu'il est sorti en même temps que Gogeta puissance. Voilà, moi, je pense que ceux qui s'occupent de Dogan vont faire ça. Après, on n'est pas sûr à voir. Donc, je vais monter vent critique, comme je l'ai dit, vu qu'il a l'avantage sur tous les types. Pour savoir s'il faut monter en priorité chez un personnage l'attaque sup ou la critique, etc. Comme je vous l'ai dit au début, vers le début de la vidéo, il faut regarder d'abord en 1 ce qu'il a là. Voilà, c'est la première compétence que tu dois débloquer ici. En 2, tu te renseignes un petit peu, si tu ne connais vraiment pas la carte, tu te renseignes un peu, soit sur Youtube, soit sur le Wikia, Dogan, Battle, tout ça. Et si vous regardez, ou sinon, si vous connaissez à peu près le jeu, vous regardez la carte, son aptitude leader. Une fois Dogan, bien sûr, s'il a un Dogan, il est beaucoup plus intéressant. Si vous voyez qu'une fois Dogan, il a des aptitudes très intéressantes, comme lui, vous voyez, par exemple, il est un bon leader. Pour l'époque, c'était un très bon leader, qui plus 3 attaques, plus 3 000 sur tous les types. Attaque plus 7 000, efficace contre tous les types. Vous regardez son aptitude passive, vous savez direct qu'il faut lui mettre les dégâts critiques. Parce qu'attaque efficace contre tous les types, et même agilité à contre-type, il tape très fort. Donc, on est obligé de lui mettre le critique à 100. À 100%, on fout le critique. Après, je vais vous montrer, alors, bien sûr, je lui demande de changer, mais ça me renvoie dans l'accueil, je ne sais pas pourquoi. Si vous voyez, par exemple, je ne sais pas moi, on va prendre qui ? Pareil pour Golden, hein, Golden, vous lui mettez le full critique. Parce que c'est un personnage qui fait des dégâts immenses, et il diminue fortement la défense de l'ennemi. Voilà, il n'y a pas à chercher. Freezer, d'ailleurs, il faut que je lui montre, mais en fait, si je ne l'ai pas touché, c'est juste parce que, pour l'instant, je ne l'utilise pas, en fait. Vous voyez, voilà, il a le critique. Donc, moi, perso, je le mettrais 20 en critique, sachant qu'une fois à 100% Spédis, s'il part en critique, il tape le 2 millions facile. Donc, voilà, les dégâts immenses, ils sont là. Voilà, imaginons, prenons lui. Lui, c'est le Goku tout dégueulasse, vous savez que vous avez avec 5 DS au début, là, avec le Gohan puissant, c'est le Piccolo Tech, sans support, hein. Donc, lui, si vous le montez à 100%, ce que je ne vous conseille pas, bien évidemment. Regardez, vous voyez son attaque SP, déjà, attaque SP inflige d'énormes dégâts. Déjà, c'est pas fifou. Ensuite, aptitude leader, APV et attaque 30% sur le type Agi et Tech. Et puis, bien sûr, c'est horrible, c'est dégueulasse. Il y a des unités free-to-play, donc, que l'on peut farmer, qui sont 10 fois meilleures que celles-ci. Ensuite, on regarde l'attitude passive. Attaque plus 20% et qui plus 2 pour tous 6 PV à 50% ou plus. C'est pas intéressant, vous êtes d'accord avec moi, vous n'allez pas monter le critique sur un type comme ça. Alors, sachant que si vos PV descendent en dessous des 50% et que vous n'êtes pas forcément obligés de vous soigner, voilà, il ne va plus rien faire, vous êtes d'accord avec moi. Donc, ce perso-là, si vous voulez vraiment le monter à 100%, vous ne lui montez pas le critique, vous lui montez, voilà, l'attaque supplémentaire. Vous le mettez à 20 attaques supplémentaires et après, vous finissez en critique, si vous voulez, mais, voilà, vous ne montez pas le critique là-dessus. Un Néo LR, pareil, un Néo LR, quel que soit le Néo LR, que ce soit Majin, que ce soit Zamasu, Zama Black, que ce soit Gohan LR, tout ça. Vu que ce sont des cogneurs, ce sont des persos qui tapent très très fort en général, vous êtes obligés de monter le critique, voilà. Je vous le dis maintenant, tous les Néo LR, si vous vous servez des doublons, vous montez le critique. Quel que soit intelligence, puissance, tout ça, vous montez le critique. Parce que si ils tapent fort, ils tapent fort, ils tapent très fort, et s'il y a le critique qui s'additionne, c'est one shot à coup sûr. S'ils sont dans la bonne team, c'est one shot à coup sûr. Voilà, ensuite, prenons, comme exemple, je ne sais pas moi, des Néo Gauthier. Prenons par exemple Kidbu. Kidbu a de très très bons liens. Il faut savoir qu'il a énormément de liens, de boosts d'attaque. Regardez, Majin, attaque et def, plus 10%. Non, pas ça. Cruelle, attaque plus 10%, ce qui fait déjà 20%. Attaque plus 300, donc ça, je pense que ça va bientôt être arrangé, amélioré. Boss, attaque et défense, plus 25%. Après, si, les PV sont tous qu'à 35%, mais c'est quand même des boosts. Régénération, donc ça, c'est pour les PV. Attaque plus 15%. Et, attaque plus 15%. Donc, vous avez vu, il n'a aucun Yankee, il n'a que des boosts d'attaque. Donc, s'il est à côté d'un gars qui donne énormément de boosts d'attaque et de défense, donc c'est les mêmes liens, en fait. Et, voilà, il va faire très mal. Donc, le critique, il one-shot, à coup sûr. Vous voyez, j'ai un doublon en bas à droite. Je vais lui monter ce que je peux en critique. En critique sûr. Alors, je vais vous montrer. Là, il faut que je le mette P10, bien sûr. Là, critique. Là, en soi, j'hésite. Parce qu'un kitbook qui esquive, ça peut être intéressant aussi. Après, j'ai mis Bouane à 100%. Je vous montrerai les stats de Bouane. Mais, au moins, perso, ici, je mettrai. Là, actuellement, j'aurais plus une envie d'attaque supplémentaire. Et là, le critique. Voilà. Donc, vous avez à peu près compris, je pense, dans la globalité, ce que je voulais dire. C'est, regardez. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Demandez à des gens qui savent jouer, qui connaissent un peu le jeu, ou sinon qui suivent des Youtubers, qui en parlent, qui parlent des personnages et tout. Mais, si vous n'êtes pas sûr, demandez. Renseignez-vous. Ne faites pas n'importe quoi. Ensuite, je continue. Nous avons les personnages de rang A. Donc, des personnages de rang A, comme Bouane, par exemple. Gauthier, du type intelligence. Vous avez vu, je lui ai mis 15 en critique, 6 en attaque supplémentaire et 5 en esquive. Il faut savoir que, eux, contrairement aux arbres de rang S, ils n'ont que 5000. Ce qui n'est pas ouf, mais ils n'ont que 5000. Je vais vous montrer un autre exemple. Goku et ZJ-4, qui lui aussi a un arbre de rang A, mais qui est moins équilibré. Voilà, 5000, 5400, 4600. Mais si vous mettez des 500, des 5400 d'attaque, aux 4600 de défense, ça fait 5000, 5000, 5000. Donc voilà, ça fait environ 5000 partout. Donc, Son Goku, je l'ai monté 20 en critique, forcément. Vu que c'est un gros cogneur. Je vais vous montrer, je vais vous montrer. Défense plus 30% pendant 6 tours. Donc, il stack pendant 3 fois la défense de 30%. Donc, au final, il tanque. Donc, une fois que l'attitude passive, voilà. Attaque plus 150%. Voilà, je vous ai tout dit, attaque plus 150% pour lui-même. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire. On monte le critique. Et on termine par les rangs B. Donc, rangs B, qui prend un arbre de rang A. Tiens, j'en ai un très bon. Lui. Voilà. Lui, je l'ai monté 100%. Pourquoi ? Vous allez me dire. Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi il est pourri ? Il n'est pas ouf. Je vous l'accorde, il n'est pas ouf, c'est la vérité. Mais dans une team SG4 Vegeta, il peut quand même tâter le 1 500 000 en critique. Donc, il n'est pas dégueulasse. Après, si je l'ai fait, c'était pour débloquer, vous savez, chez Baba, le truc des orbes, là. Vous avez complété un arbre 100% du type agilité. C'était juste pour ça, en fait. Parce que vu que je ne l'ai pas encore... Après, vu que j'ai eu rosé, je ne sais pas combien de fois, grâce au portail du Migate. J'ai réussi à mettre aussi rosé 100%. Enfin, voilà. Lui, c'était juste pour débloquer ça. Et si j'avais su, j'aurais attendu. Lui, ne faites pas comme moi. Montez-le pas 100%, même si c'est peut-être stylé. Montez-lui juste en haut à gauche et en bas à droite. Si vous voulez vraiment le monter, c'est tout. Il ne sert à rien, sinon. Et montez-le comme moi en critique. Je vais vous expliquer pourquoi. Attaque et défense, plus 10% à chaque sphère de ki obtenue. Donc, s'il prend un plateau full ki de haut rouge. Par exemple, si vous utilisez des plumes et des hauts longues pour changer tout le terrain en bleu, par exemple. Attaque, plus 10% pour chaque sphère de ki sur un full board, plus un critique. Il peut tâter le 2, 3, 2 millions, 2, 500 millions, je pense. Dans une team SSJ4 Végéta. Donc, voilà, les stats, c'est 3 000, 3 000, 3 000. Donc, pour les rangs B, je répète, c'est 3 000, 3 000, 3 000. Rangs A, 5 000, 5 000, 5 000. Et S, 7 000, 7 000, 7 000. Voilà, à chaque fois, ça augmente de 2 000. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Donc, oui, je vais vous parler des 6 compétences. Je vais vous en parler un peu plus dans sa globalité, on va dire. Donc, comme vous le savez, je vous l'ai dit au tout début, il y a l'attaque supplémentaire. Donc, qui est pour les types agilité et pour les types endurance qui nous proposent de débloquer le plus fort. Enfin, en mettant pour le type agilité à 20 et tout ça. Il y a le critique pour les types puissance et tech. Donc, l'appareil, s'ils nous mettent ça, c'est pour qu'on débloque à 20. En fait, c'est pour qu'on débloque l'aptitude du type. Ensuite, on a l'esquive, donc pour le type intelligence. Ensuite, alors là, c'est pour tout le monde. Là, ce que je vais vous parler, c'est pour tout le monde. On a l'attaque de type boosté. Donc, l'attaque du type boosté, vous l'avez... De toute façon, vous pouvez le voir aussi sur votre écran, dès que vous jouerez au jeu. C'est pour les personnages super ou extrêmes. Donc là, Goku, c'est un super, bien sûr. L'attaque augmente un petit peu lors des attaques agiles contre les puits. Donc, en gros, c'est... L'attaque est augmentée si tu tapes sur le bon type. Voilà. Ensuite, on a l'attaque spé boosté. Donc là, si je me rappelle bien, c'est pareil. L'attaque spéciale augmente un peu. Les effets... Ah non, c'est pour tous, en fait. Ah non, en fait, c'est pour tous. Donc là, l'attaque spé, elle est boostée. Donc ça, c'est ce que je vous conseille ici. C'est ce que je vous conseille entre lui, l'attaque boosté et l'attaque spé. Parce que généralement, dans une bonne team, vous partez très souvent en spé. Voilà. Donc, perso, je vous conseille, entre les deux là, en haut à droite, celui-ci. Tout le temps. Tout le temps. Et ensuite, nous avons en bas à gauche la défense du type boosté. Donc là, c'est pareil. La défense sera plus haute, on va dire, en gros, sur un personnage du type contraire à celui qui t'attaque. Donc s'il y a un type puissance qui tape contre un agilité, le type puissance va faire encore moins de dégâts que ce qu'il faisait à la base s'il n'avait pas ce petit aptitude. Et ensuite, on a le soin. Donc là, c'est lorsque tu récupères un ki du type en question. Par exemple, tu récupères du ki rouge pour le type puissance. Tu récupères un petit peu de PV. Voilà. Donc plus le soin, il est haut, donc là, niveau 15, plus tu vas récupérer de PV en fonction des ordres que tu récupères. Donc là, pareil. Ce que je vous conseille de mettre en bas à gauche, c'est le soin. Voilà, c'est le soin. Vous mettez ça. Voilà. Obligatoire. Non, annulez, s'il vous plaît. Merci. C'est obligatoire. Alors, si vous ne voulez pas vraiment utiliser d'objet, est-ce que vous êtes un petit peu en déj de Senju et tout ça, mettez un maximum de ça sur vos persos de votre team et en attaque, l'attaque P boostée. Ensuite, il faut savoir que si vous vous trompez, comme je vous ai montré là, si vous vous êtes trompé et que, par exemple, vous voulez changer, il vous faut soit un personnage du même type, du même personnage en question, soit 10 Dragonstone pour H, pour changer l'attitude. Si, par exemple, vous vous trompez, vous allez trop vite, vous mettez la défense, c'est la seule façon de changer, c'est soit d'utiliser 10 Dragonstone ou sinon d'utiliser le personnage en question pour le redébloquer. Donc, perso, faites vraiment attention à ce que vous choisissez. C'est pour ça que je vous dis, renseignez-vous avant. Si vous voulez débloquer, si vous voyez un super personnage et que vous voulez débloquer son arbre, débloquez que les petites orbes et les aptitudes déjà dévoilées et laissez les étoiles et renseignez-vous sur ce que vous devez mettre. N'allez pas au hasard. Ça ne vaut pas le coup de gaspiller des déesses pour ça. Et donc, je termine par la dernière chose. Je pense que ce n'est pas la plus importante, mais bon, on va quand même en parler. Il faut savoir que les seuls persos qu'on peut augmenter le potentiel, ce sont des persos qu'on a réussi à passer SSR-UR à TUR. Les persos qui sont déjà en TUR peuvent être inversés grâce à des sabliers. Moi, j'en ai combien d'ailleurs ? Il m'en reste 7. J'ai 7 sabillés. Donc, les sabillés peuvent permettre d'inverser le Dokkan d'un personnage. Exemple, si j'ai envie d'inverser lui, par exemple, parce que j'ai un doublon à lui mettre dans l'arbre, je fais inversion. Et hop. Ensuite, si... Buwan. Buwan, vous savez tous qu'il a une SP farmable. Non, je vais prendre pour un autre exemple. J'ai fait... Bon, je n'ai pas fait l'erreur parce que je savais ce que je faisais. Ne vous inquiétez pas. J'ai Dokkan Black Goku. Que, bien évidemment, je n'ai pas monté SP-10. Vous pouvez farmer sur son even des Black Goku Tech qui lui permet de monter ses SP. Il a 50% de chance de conversion, mais une fois que Dokkan, il a 5%. Comment faire ? On inverse. On l'inverse, on le remet à la base et là, on peut le monter SP-10 ou lui mettre des doublons si vous avez des doublons. Donc, bien sûr, je vous conseille d'abord de monter sa SP. Ça me saoulait tellement de monter l'ASP. Buwan, ça m'avait saoulé. Je me suis dit, hop, je le Dokkan, je le ferai un jour. Et Osef. Donc, voilà. Il n'y a que les persos en TUR qu'on peut inverser ou les personnages en LR aussi, bien sûr. que tu peux mettre en UR et que tu peux encore réinverser en SSR. Donc, là, vraiment, vous êtes vraiment perdant sur ce coup-là. Donc, si vous voulez monter un perso en LR et qu'il a une SP gratuite, donc, prenons l'exemple du Trunks LR, montez sa SP gratuitement si vous l'avez. Montez-lui sa SP gratuitement. Prenez le temps, n'allez pas le Dokkan pour ensuite utiliser des vieux kai ou utiliser deux sabliers pour le réinverser. Ça ne sert à rien pour que vous êtes perdant sur tous les coups. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les sabliers, ce n'est pas des... Ce n'est pas des ennemis. Ce n'est pas les choses que tu gagnes tous les jours et que tu claques à va et vient. Les sabliers, tu en gagnes un petit peu, je crois, quand tu fais des quêtes ou des événements. Je ne sais plus. Enfin, oui, des événements. Par exemple, là, on a l'événement du 717 et du 718 LR. Ils en donnaient. C'est pour ça que j'ai 7 sabliers, là. Il faut savoir que si vous n'en avez plus... D'ailleurs, ils ont refait tout le système d'accueil. Du coup, à chaque fois, je me trompe parce que j'ai l'habitude de cliquer sur magasin mais forcément, vu que c'était là avant les échanges. Donc, si vous voulez des sabliers maintenant, vous êtes obligés d'aller dans Trésor, les gemmes incroyables et de descendre un petit peu environ vers le milieu et voilà. pas de limite. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez en acheter autant que vous voulez. Mais les gemmes incroyables sont chiants à farmer. On ne va pas se le cacher. Donc, essayez de... d'inverser des persos qui sont vraiment importants. Par exemple, comme Super Végétaux. Si vous avez un Super Végétaux que vous venez de débloquer que vous venez de débloquer en doublon, là, vous pouvez utiliser un sablier. Si vous avez... Si vous avez Dohkan, un... Je ne sais pas, moi, par exemple, un... Comment dire ? Alors, on va choisir un personnage au hasard. Hum... Voilà, un Goku. Un Goku GT, si vous l'avez Dohkan et puis, au final, vous dropez un doublon. Bon, au final, gardez-le jusqu'à ce que vous ayez droppé trois doublons pour lui mettre tout dans son arbre. Sinon, ça ne sert à rien d'utiliser un sablier pour le réinverser après. Dans la version, donc, alors, je vois beaucoup de questions aussi, parce que je suis dans un groupe Facebook dédié à Dohkan Battle, tout ça. Beaucoup de personnes disent que si on... Je vais le faire avec vous en même temps parce que, voilà, je vais le faire. En plus, il y a un TenKichi qui va bientôt arriver, donc, j'espère qu'il va... Je vais avoir un autre doublon. Voilà. Hop, je vais vous montrer en live. Voilà, inversion. Vous avez vu, il revient à sa base initiale. Et ensuite, si vous voulez le remettre, c'est ici. Hop, vous recliquez dessus et vous faites éveil de canne inversé. Des gens posent la question c'est est-ce que en faisant ça, on perd... On perd les... Si on inverse le personnage, on est obligé de refarmer les médailles ou sinon de refarmer sa spé, etc. Non. Quand vous l'avez déjà d'aucane, montez à niveau 120, montez sa spé ou je sais pas quoi, tout est pareil si vous l'inversez. Rien ne change, vous avez juste à réutiliser de... Voilà, enfin ici, c'est juste à revenir ici et à faire inverser, donc à inverser. Voilà, et puis ça y reviendra comme il était avant. Au final, vous ne perdez rien, vous êtes gagnant, on va dire. Donc, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. j'ai parlé des sabliers, j'ai parlé des personnages qu'il fallait bien moabade. Salut à toi, mon ami, dédicace à toi. Allez, faites un petit tour sur sa chaîne pour faire un petit coucou et puis abonnez-vous à sa chaîne aussi. Donc, je pense que j'ai à peu près parlé tout. Donc, je vous le répète, les amis, si vous n'êtes pas sûr de monter un personnage, renseignez-vous, ne partez pas à l'aveugle. Donc, voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'espère que cette petite vidéo, les amis, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu parce que j'ai un petit peu galéré à la faire, je ne vais pas vous mentir. Je ne savais pas comment aborder le sujet, je ne savais pas comment commencer la vidéo, par quoi commencer, par ce que je dois commencer à dire. Donc, je m'y suis repris à pas mal de fois à la refaire. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Activez la cloche pour recevoir les notifications parce qu'en ce moment, YouTube bug énormément. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été désabonné de plusieurs chaînes à qui j'ai été abonné. Enfin bref, YouTube, c'est une vraie galère, ils n'envoient plus les notifs en ce moment, tout ça. Enfin bref. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura beaucoup servi. Allez, salut tout le monde et passez une bonne journée, une bonne soirée, si tout dépend, alors vous regardez la vidéo. Salut tout le monde ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! !